yo youtube aujourd'hui on se retrouve à razaouet pour une vidéo pêche à la bouteille c'est parti donc là je suis en plein centre de razaouet et ce qui est super c'est que il ya des gens qui mettent des chevals pour pouvoir faire des photos souvenirs le jour de la ride donc voilà je voulais vous le dire aussi j'ai dit en ma broke a tous est-elle y j'ai revoir est-elle y j'ai revoir boy Il est là le bonheur, la classe, c'est mieux qu'à Dallas, c'est ça le bonheur. Alors qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour pouvoir faire notre pêche à la bouteille ? Tout simplement, on va avoir besoin de bidons d'eau ou de bouteilles d'un litre 5, peu importe le récipient, vous prenez ce que vous voulez. Ensuite, vous allez avoir besoin de pierres pour que vous puissiez faire en sorte que votre piège puisse aller dans l'eau. Il va falloir aussi que vous ayez un ciseau et de la ficelle pour pouvoir faire des découpes de bouteilles. Et ensuite, avec la ficelle, on va pouvoir réattacher et pouvoir faire une corde. Donc ensuite, vous allez avoir besoin d'un pas, donc moi pour mon cas, j'ai choisi du pain. Et je vais amorcer aussi avec, je ne sais pas si on le voit ici, avec un peu de saucisson. Donc comme ça, c'est pour l'odeur, pour que les poissons puissent vite venir. Et voilà, on passe à la fabrication, c'est parti ! Donc là, on va passer à la préparation. Donc tout d'abord, si vous coupez votre bouteille un peu trop bas, ça ne sera pas bon parce que le couvercle, il n'y aura pas un bon piège. Ce qu'il faut, c'est couper à cette hauteur, voire cette hauteur, pour garder un bon espace dans le récipient. Donc on va commencer. Voilà, donc ça va donner ceci. Et ensuite, on va le rentrer comme ça. Étape 2, on fait des trous. Donc pour faire des trous, c'est très simple. Vous rentrez l'entonnoir, et après, vous avez juste à prendre un petit couteau et appuyer dessus. Voilà. Donc là, on va attacher tout ça. Donc là, j'ai attaché les deux côtés avec de la ficelle. Donc j'aime bien laisser dépasser de la ficelle. Comme ça, le poisson, il pense que c'est une ficelle. Et il voit que la fin, elle se termine. Donc pour lui, dans sa tête, il se dit que ce n'est pas dangereux, une ficelle. Alors que quand des fois, il voit des fils de pêche, il sait que le fil de pêche, il remonte là-haut. Et pour lui, c'est dangereux. Donc c'est juste dans son cerveau, le fait de voir ça. Ce n'est pas dangereux parce qu'après, nous, on va construire un autre fil ici. Je vais vous montrer tout de suite. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend du fil. Hop ! Hop ! Hop ! voilà la ficelle elle nous sert d'accroche et là on va raccrocher une ficelle au dessus pour pouvoir la tirer donc là pour faire un test je vais laisser la bobine complète parce que je ne sais pas il y a combien de mètres de profondeur j'ai oublié de mettre la pierre mais c'est pas grave je vais la faire frotter dans l'eau et ça va couler tout seul voilà le résultat donc là on a un piège à poissons ça peut faire des petits poissons ça peut faire des crabes je vais me rapprocher je vais vous montrer ça voilà le résultat allez on fait le premier lancer c'est parti donc là vu que j'ai pas mis de pierre il va couler il va pas couler mais ce que je vais faire c'est que je vais le tirer je vais faire rentrer de l'eau pour qu'ils coulent donc là peut-être que si je le tire ça va le faire couler le but c'est de faire rentrer de l'eau et que ça coule bon ça coule pas tout de suite on essaie de le faire couler voilà ça a pris deux trois petites minutes mais voilà elle a réussi à couler donc là on va laisser le faire son travail je suis toujours accroché à la ficelle qui est là et ma bobine elle est là voilà donc là on peut voir qu'il a coulé et il fait un super temps en Algérie vive l'Algérie c'est magnifique t'es addict à l'Algérie t'es addict à l'Algérie t'es addict à l'Algérie les enfants de l'Algérie, de la Razzawet t'es addict à l'Algérie t'es addict à l'Algérie aussi, la capitale oui ça va couzza Oui Bien Oui Je sais pas pourquoi tout à l'heure il a un fourreur avec son pote Il est là là Ça y est il est dans l'eau Ça y est Il est pas dans l'eau encore Allez petit frère chauffe Vous êtes prêts ? Attends Il rigole lui Vas-y Voilà Il l'a cassé Il l'a cassé Il l'a cassé coussin Il l'a cassé Mais allez C'est riche Ah bref Non c'est vrai C'est un gentil C'est moi je l'ai mal fabriqué Aïe aïe C'est pas grave Bon on profite de la vue quand même Stylé l'Algérie Hé C'est moi Lacoste Lacoste Beau gosse Lui il rigole toujours Au revoir Allez ça va Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Voilà ça fait plaisir Bon bah pour le premier lancer On va voir Ça fait à peu près 15-20 minutes Que j'ai lancé le piège On va voir ce qu'il y a dedans Je vais découvrir en même temps que vous Ah j'ai eu un beau poisson Je sais pas si vous le voyez On est deux Ah j'ai des petits poissons Ça fait plaisir Ah ouais On va voir ce qu'il y a Je ne sais pas si vous les voyez, voilà, elle est fraîche l'eau, voilà, vous voyez J'ai attrapé du poisson, ça fait plaisir Donc on va ouvrir ensemble, puis je vais vous montrer ce que j'ai pêché C'est des poissons d'aquarium, ça ne se mange pas, à ce que j'ai entendu Ouais, ça ne se mange pas, hein Ça ne se mange pas, d'accord C'est pas méchant C'est pas du poisson ? C'est pas du poisson, non, du tout J'espère, hein, facile Bon, je vous montre ça tout de suite, on va ouvrir, hop Voilà, et on va faire de la fête Voilà, bismillah Et voilà, on a pêché les poissons Donc là, on va les relâcher parce que je ne vais pas les manger Et voilà Peut-être que c'est toi tu vas le moins que tu vas l'attraper Bien sûr Donc ça y est, mission accomplie, on a réussi à pêcher du poisson avec une canne à pêche en bouteille Donc voilà pour tous ceux qui ont des difficultés à pêcher du poisson et qui n'ont pas envie de rentrer bredouille Il y a toujours cette technique que vous pouvez partager dans l'Algérie entière, j'espère Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent de la pêche Ils ont parfois des difficultés à acheter de la viande Et ça fait toujours plaisir de donner des services Donc là, nous, on va aller se reposer dans une petite plage en espérant pêcher d'autres poissons et peut-être aussi du crabe Donc voilà, derrière Jézaïr, on est toujours là pour le pays, ça fait plaisir Je suis avec deux frères, c'est vrai Jézaïr, jézaïr, jézaïr Jézaïr, jézaïr Jézaïr, jézaïr Merci beaucoup Jézaïr Donc là, on est arrivé à l'endroit que je voulais vous montrer Donc ici, il y a les deux frères que vous voyez Et juste à côté, il y a les deux sœurs Qui sont un peu moins connues mais qui existent Voilà pour la culture Et nous, on va arriver Dans cet endroit Là, il y a les frérots Et nous, on va arriver dans cet endroit en fait Il est magnifique On va pouvoir pêcher du poisson et tout Il claque L'Algérie, c'est stylé Voilà un petit décor sympa Des montagnes Et nous, on va se poser juste là, sur cette terrasse Et on va jeter le piège par en haut On va essayer de voir s'il y a du poisson Donc là, il y a juste un petit chemin Il faut faire un peu attention Mais en soit Voilà, on va passer tranquillement dessus Hop On va essayer de pas tomber Et voilà Hop là Stylé hein ? On va essayer de voir On va côté On va passer On va passer On va passer En y en un petit distance On va passer Bon On va passer Donc là On va passer C'est parti. C'est parti. Je vais faire une remontée du piège. Je vais faire une remontée du poisson. Il ne doit peut-être pas y en avoir. Et du coup, on va essayer une dernière avant-droit. On va aller se poser aux pierres. On va voir s'il y a du poisson. Je vous dis à tout de suite. Donc là, je suis avec un pêcheur. Et regardez, en Algérie, il pêche avec du filet. Et au-dessus, il y a du pain. Et donc là, il peut faire un lancer. Et du coup, le poisson, il va s'accrocher au filet. Il va être appâté par le pain. Et c'est une technique que j'ai découvert à Razawet en Algérie. Et pour moi, je pense qu'elle est très intelligente. C'est très très bien. Merci. 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 Merci.